Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, rabbi al-Amin, wa salatu al-salam ala ashraf al-anbiya wa al-musalli nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. On continue donc dans notre série de cours sur le livre de Cheikh Rabi'a bin Hadi al-Math alayha, qui est donc un livre dans l'aqidah, la croyance. On avait en guise d'introduction fait une série de trois cours sur l'importance de la science, des gens de science. On avait cité des versets du Coran, expliqués par Cheikh Zaid bin Hadi al-Math alayha, sur l'importance de la science. On avait ensuite cité des preuves de la sunnah. Ensuite, on avait cité des paroles des salafs sur l'importance, la préséance de la science et des gens de science. On avait ensuite consacré les cours suivants au hadith numéro 36, en tout cas une partie des 40 hadiths de l'imam Nawawi, rahimahullah wa ta'ala. On s'est attaché à l'importance des assises de science dans les mosquées. Ensuite, on avait fait une série d'adabes, de bons comportements à observer lors de l'acquisition de la science. Je pense qu'on en avait fait six. Et on avait pris quatre du livre du Cheikh Al-Uthaymin de Kitab l'ilm. On en a fait deux autres qui sont la crainte de la science et la clé des sciences. Et on avait fait, et c'était le dernier point qu'on avait fait au niveau des pré-séances dans la science, c'était le fait de prendre des gens de la sunnah. Et j'avais fait exprès de le laisser en dernier point pour que ça fasse une transition au sujet d'aujourd'hui. Car, incha'Allah, on peut dire qu'on commence à rentrer dans le livre. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est un cours qui est consacré à la vie de Cheikh Rabi Ibn Hadid al-Matrali, à sa biographie, à une défense du Cheikh qui s'impose. Et pour qu'on connaisse, pour qu'on sache de qui on prend ce livre et de qui on prend cette science. Donc, incha'Allah, on commence directement en disant, avant de commencer l'étude de ce livre béni, il convient de présenter à ceux qui sont présents, à ce cours, l'auteur de ce livre. Et ce, en implication de l'apport l'authentique de Mohamed Ibn Sirin, Rahimahullah Ta'ala, qui est Mohamed Ibn Sirin ? Mohamed Ibn Sirin fait partie des kibars tabi'in, c'est-à-dire des grands parmi ceux qui ont suivi les compagnons. D'accord ? C'est-à-dire la deuxième génération de l'islam. Donc, il fait partie non seulement des tabi'in, mais des kibars tabi'in. Donc, cette parole, elle est rapportée par l'imam musulm dans la traduction de son sahih, avec une chaîne de transmission authentique. Et je vous avais déjà dit lors du cours précédent que notre frère Hassan Abu Asma s'était attaché à traduire l'explication de Cheikh Ahmed Bezmoul de cette affaire-là. C'est-à-dire que Cheikh Ahmed Bezmoul, qui fait partie de, je suis reconnu de Salafi Ani de la Mecque, le frère de Mohamed Ibn Amar Bezmoul, s'est attaché lors d'un cours, que j'ai en audio pour ceux qui le veulent en arabe, qui s'est attaché donc à expliquer, à tirer des fawaits de ce affaire de Mohamed Ibn Sirin. Cours très, très important. Et Hassan Abu Asma, notre frère, donc en langue française, s'est occupé et s'est attaché à le traduire, à l'expliquer. Et je pense qu'il soit très disponible sur le site internet d'Ikrullah, etc. D'accord ? Donc je vous avais déjà cité en guise d'introduction, je vous avais demandé de revenir à ce cours-là, qui est très, très important. Donc ici, par rapport à cette parole-là, qui est citée dans le chapitre, de la mise en évidence que la chaîne de transmission fait partie de la religion. D'accord ? C'est que la chaîne de transmission fait partie de la religion. Et que le fait de rapporter un hadith ne se fait que par les gens qui ont réuni les conditions pour être dignes de confiance. Et que la critique des rapporteurs sur quelque chose qu'ils ont est autorisée. Mais de plus est obligatoire. D'accord ? Et que ceci, cette critique, ne fait pas partie de la médisance interdite. Mais fait partie de la défense de la religion pure. Donc ça, c'est le titre du chapitre. D'accord ? Où vous pouvez trouver le athar. Donc cette belle parole de Mohamed Nusirin, Rahimahullah ta'ala, qu'elle lui fasse mesi-recorde, est Je traduis. Certes, cette science est une religion. Faites donc attention de qui vous prenez votre religion. Qui est donc Cheikh Rabi'a bin Hadid al-Matrhali ? Avant donc de prendre du Cheikh Rabi'a, on doit s'attacher à savoir qui est Cheikh Rabi'a bin Hadid al-Matrhali. Quelle est sa position en tant que savant ? Et chez les savants. Donc qui est ce Cheikh ? Ce noble Cheikh, Cheikh Rabi'a bin Hadid al-Matrhali, et comment le connaître ? La traduction approximative de la parole d'Allah, dans la Sourate Al-Nahl, dit Demandez donc aux gens du rappel, si vous ne savez pas. Les gens du rappel, ce sont les savants. comme Cheikh Rabi'a bin Hadid al-Matrhali, Cheikh Al-Uthaymine, Cheikh Mohamed Nassr al-Albani, Cheikh Mokh bin Hadid al-Wadi'i, rahimahoumullah jami'an. Donc qu'Allah leur fasse miséricorde à tous, et les fasse entrer dans les jardins du paradis. Et peut-être nous suffirons-nous de ce que disent ces quatre imams de la communauté sur Cheikh Rabi'a, en tant que témoignage donc de ces savants-là, par rapport à la position de Cheikh Rabi'a bin Hadid al-Matrhali, hafizahoumullah ta'ala. Car le temps est court, et ce même si beaucoup d'autres savants ont dit du bien de lui, ils ont recommandé de prendre sa science. Donc la science de Cheikh Rabi'a bin Hadid al-Matrhali, hafizahoumullah. Et celui qui veut revenir à ces paroles, qu'il retourne à des livres qui sont spécialisés en la matière, et je pense notamment à Thana'u l'Ammel Badi'a de Cheikh Zoufiri, que j'avais déjà cité, je pense, au cours précédent. Donc Cheikh Zoufiri s'est attaché à regrouper ce qu'on appelle les teskiyats, les recommandations, les éloges des savants sur Cheikh Rabi'a bin Hadid al-Matrhali, hafizahoumullah. Donc pour celui qui veut plus de détails, c'est à voir toute la longue liste des savants qui ont recommandé ce noble cheikh, qu'ils reviennent à ce livre-là. Donc nous, on va s'attacher ici plus particulièrement à voir la teskiyat des quatre grands imams parmi les imams de cette époque-ci, en l'occurrence, Cheikh Ben Ben, Cheikh L'Athaymin, Cheikh L'Albani et Cheikh Moukbel. D'accord ? Et peut-être est-il meilleur, avant justement de rapporter ce qu'on dit ces savants sur Cheikh Rabi'a, de rapporter quelques points importants de sa biographie, de sa vie, la vie de Cheikh Rabi'a. Donc on s'attache, Inch'Allah, à étudier ça ensemble avant de rapporter les paroles des savants. Qui est donc Cheikh Rabi'a ? Il est donc qu'à l'Allam Al-Muhaddith. Donc c'est un muhadith, un savant du hadith. Cheikh Rabi'a Ben Hadi Ben Mohamed Oumair Al-Madkhali. Je répète pour les frères qui notent. Cheikh Rabi'a Ben Hadi Ben Mohamed Oumair Al-Madkhali. Il fait partie de la tribu de Al-Madakhila, ce qu'on appelle Al-Madakhila, du sud de l'Arabie Saoudite. Il est né en l'an 1351 de l'Igyre. Calcul rapide, il a donc quel âge maintenant ? 79 ans. Et il devient orphelin à un an et demi, suite au décès de son père. C'est sa mère donc qui va s'occuper de son éducation. Il rejoint à l'âge de 8 ans les cercles d'études du village. Là, il a appris l'écriture, la récitation du Coran, ainsi que le tawhid. La récitation du Coran, le téjouïd, l'absence de la maudite du Coran et le tawhid. L'unicité, la science de l'unicité d'Allah. Il étudia ensuite, donc après cela, il étudia donc cette deuxième étape, il étudia ensuite à l'école salafie de Samitah. Je pense que c'est une école qui est connue chez les frères. C'est du côté, quel shiq est de ce côté-là qui sait me dire maintenant du côté de Samitah du sud de l'Arabie ? La madrasse salafie ? Cheikh Ahmed bin Najmi et elle, il est décédé, il était passé. Et cheikh ? Naam, barakallah. Cheikh Zayed bin Hadi al-Mathali, d'autres mâchèques également, parmi les plus importants qu'on cite. Et c'était qui leur shiq à l'époque ? L'imam qui a renouvelé, qui a revivifié la daoua salafie au sud de l'Arabie ? C'est l'imam, elle ? Le shiq de shiq Najmi ? Le shiq de l'Arabie al-Hakami ? C'était qui leur shiq à tous ? L'imam al-Qara'awi, rahmatallah. Donc là, il a étudié, donc c'est dans cette école salafie, le madrasse salafie de Samitah qui existe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a étudié les livres Boulogh al-Maram. Boulogh al-Maram de ? Quel grand savant ? Hein ? Ibn al-Hajar, barakallahu fikna ? Ibn al-Hajar al-Asqalani ? Et nous êtes un nazar ? De qui ? Nous êtes un nazar ? Ok, on revient à Boulogh al-Maram. C'est un livre dans quelle science ? Naam, qui s'attache à des points de fiqh. Qui est d'Ibn al-Hajar al-Asqalani, qui est très connu, qui a notamment fait, quel livre, quelle explication de Saha al-Bukhari ? Fata al-Bari. Maintenant, il a étudié un deuxième livre qui s'appelle Nouszhat al-Nazar. Qui sait me dire, nouszhat al-Nazar, quel est le sujet que traite ce livre et de qui est le livre ? Moustalah barakallahu fikoum. Nous avons un Moustalah al-Hadith. Donc, vous voyez, on reste toujours dans le hadith. Et donc, c'est un livre de qui ? De qui ? Ibn al-Hajar aussi. Ibn al-Hajar al-Asqalani. Donc, il a étudié ces deux livres-là. C'est un système de questions-réponses. C'est pour que ça reste bien enraciné dans les mémoires, Inch'Allah. Boulogh al-Maram est Nouszhat al-Nazar. C'est un livre qui est très connu dans le Moustalah que notamment, Inch'Allah, Inch'Allah a expliqué. Il a une très bonne explication de Noszhat al-Nazar et d'autres. Et, il a étudié ces deux livres-là. C'est un shiikh qui s'appelle Nasser Khaloufah al-Tiyash Mubarakhi. Avec la... Nasser Khaloufah ou Khalifah al-Tiyash Mubarakhi. Je voudrais écrire le nom en arabe. Je l'écris juste en phonétique. Donc, c'est un savant réputé et élève de l'imam al-Qar'awi. Vous convenez qu'on voit que le shiikh qui était le shiikh principal à l'époque, c'est l'imam al-Qar'awi. Rahimahou Allah. Il a rejoint ensuite, donc on parle de shiikh Rabia toujours, il a rejoint ensuite l'institut éducatif de Sametah où il a étudié chez de grands imams de la communauté comme l'illustre Ahmed al-Hakami et son frère Mohamed. D'accord ? Elle a étudié également chez le Mouhadith et actuellement Moufti du Sud-L'Arabie. Évidemment, le shiikh est décédé maintenant, rahmatullah al-Alih. Le shiikh Ahmed bin Nihiyan Najmi et le grand Mohamed Amman al-Jami Mohamed Amman al-Jami qui sont tous les deux décédés. Mohamed Amman al-Jami, grand savant, que les savants, comme nous a dit le shiikh Khala Ismail, l'haffedahullah, qui nous a dit que les savants à Médine l'appelaient l'oustave. Donc les savants l'appelaient le shiikh Mohamed Amman al-Jami l'oustave, le professeur. Ça c'était pour montrer la makana, la position de shiikh Mohamed Amman al-Jami. Et quel est l'intérêt déjà pour savoir la position de ces gens-là mais pour savoir aussi la position de shiikh Rabia ? La grande position de shiikh Rabia qui a étudié chez ces grands savants. Imaginez, rien que les noms qu'on a déjà cités là, c'est déjà suffisant. Mohamed Amman al-Jami spécialiste dans l'aqidah. Il a écrit notamment «Sifat l'ilahé » un livre très connu. Il a fait de nombre de livres. Il a fait de l'accès de l'accès de l'Occalisme de l'Occalisme dans l'Assemblée de la Sifat. Il a fait de nombre de livres. Specialité dans l'aqidah. Donc sa spécialité, rahmatullahu al-Allah, c'était dans l'aqidah. Donc le shiikh Rabia étudié chez lui et chez le shiikh Ahmed bin Nihieh al-Najmi. Ancien, mufti jusqu'à sa mort, mufti du sud de l'Arabie Saoudite. D'accord ? Il a pris également le livre « Zad al-Mustakni'ah » qui est un livre dans « Al-Faqq » qui est d'ailleurs dans le fond de la mosquée ici que vous voyez en 15 volumes expliqués par « Cheikh l'Occalisme » Donc le shiikh Rabia a pris ce livre-là « Zad al-Mustakni'ah » chez « Al-Faqih » Mohamed Sarir Khamis ou Khamis et il a également étudié la langue arabe, la littérature et la prose. « Al-Balara » « Al-Lura » Il termine ses études auprès de cet institut en quelle année ? En 1380. Il sait me dire à quel âge ? « Cheikh l'Occalisme » « Cheikh l'Occalisme » « Cheikh l'Occalisme » « Cheikh l'Occalisme » « Désolé pour cette petite intervention » Donc en 1380 c'est-à-dire à quel âge ? Il est né en 1350 ? Ça contient donc à 29 ans. Il termine ses études auprès de cet institut donc à l'âge de 29 ans en 1380 de l'Égire qui correspond en 1959 et en 1381 il rejoint la faculté de Sharia de Riyad donc la faculté de Sharia donc Cheikh Rabia passe donc à la faculté de Sharia de Riyad Quelques mois plus tard il rejoint la faculté de la Sharia de Médine lorsque l'université de Médine ouvre ses portes Donc vous voyez que Cheikh Rabia fait partie des premières générations qui ont étudié à l'université de Médine Regardez encore une fois la position de Cheikh Rabia Il y passe 4 ans ce qui est le temps normal pour sortir d'une faculté à l'université de Médine Les frères francophones en général les frères européens occidentaux en général ils font 6 ans parce qu'il y a les 2 ans d'arabe qu'il doit faire avant dans le maïd avant de rentrer dans la faculté Donc il y passe ses 4 ans et obtient son diplôme donc après 4 ans à l'âge de donc de 29 plus 4 33 ans il obtient son diplôme en 1384 avec la mention Mumtaz Excellent Il étudiera à l'université de Médine chez d'illustres savants comme regardez les noms l'allama ancien moufti grand moufti du royaume d'Arabie saoudite Cheikh Abul Aziz bin Baz Rien que ça ça suffit Chez lequel il étudie notamment l'عakidat tahaouïa livre très important dans l'akidat tahaouïa Il étudiait chez l'allama Cheikh Abd al-Muhsain Al-Abbad Hafezallah Cheikh Al-Muhsain Al-Abbad Muhaddith encore vivant aujourd'hui qui est toujours dans la mosquée du prophète et que je pense que vous connaissez tous Cheikh Al-Muhsain Al-Abbad Cheikh il étudie le fiqh pendant trois ans dans le livre Bidayat al-Mujtahid Ensuite Al-Allama Al-Muhaddith Al-Imam Cheikh Mohamed Nasr d'Albani Allah Cheikh il étudie le hadith Cheikh il étudie le hadith il est spécialiste en la matière Cheikh l'Albani Rahmat Allah et la science des chaînes de transmission il étudie encore Cheikh Al-Allama Al-Hafid regardez l'Ausaf qu'on leur donne Al-Hafid Al-Mufassir Cheikh Mohamed Amin Al-Shinqiti Rahmat Allah qui est auteur du fameux Tafsir comment il s'appelle Adwa Al-Bayan qui est un Tafsir qui est le Coran par le Coran et comme vous voyez la Syrah de beaucoup de grands Mashiach ils ont étudié chez le Tafsir donc il étudie chez lui le Tafsir et les fondements du fiqh donc Al-Sul fiqh et Cheikh Al-Shinqiti est un O-Sul très connu il a écrit de très bons notamment son fameux livre Moudaqirat Moudaqirafi Al-Sul fiqh il a écrit notamment Maraqis Saoud Nafir Al-Waroud Charach Maraqis Saoud c'est un livre aussi dans l'O-Sul et donc il étudie chez lui pendant 4 ans 4 ans chez Al-Shinqiti Rahmat Allah il étudie notamment aussi chez Cheikh Salih Al-Iraqi chez qui il étudie la Aqida la science du credo donc la croyance Al-Aqida il étudie notamment chez Cheikh Abd al-Ghaffar Hassan Al-Hindi Al-Muhaddith chez qui il prend la science du hadith et de ses termes après avoir terminé ses études à l'université de Médine il travaille pendant un moment comme enseignant dans un des instituts de l'université puis il rejoint le département des hautes études de l'université d'Omul Qura qui est à Alamek Na'ama Mecca où il continue ses études et obtient son magistère regardez la progression qui obtient son magistère dans la science du hadith toujours le hadith qui revient c'est pas pour rien qu'il est le porteur l'étendard de la science comme l'a dit lui-même Cheikh l'Alban et Rahmatullah donc l'université d'Omul Qura où il continue ses études donc il ne se suffit pas de ça il continue encore et obtient son magistère dans la science du hadith en 1397 1397 d'accord en présentant sa fameuse thèse qui est d'ailleurs publiée en un gros volume aujourd'hui entre les deux imams muslims et draqoutni il a pris son magistère la thèse c'est entre le titre c'est ça entre les deux imams muslims et draqoutni donc c'est une étude comparative des deux de méthodologie très très intéressante d'ailleurs et c'est elle est édité en un volume et en 1400 donc ça c'était en 1397 1397 et en 1400 il obtient son doctorat à Om Al-Qura toujours avec toujours la mention excellent quelle est sa thèse de doctorat il l'obtenait en présentant sa vérification du livre un livre très 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 connu dans le hadith et qui est rentré là-dedans c'est Cheikh Rabia justement et il a fait ce qu'on appelle le tahqiq la vérification de ce livre là c'est pas n'importe qui qui s'attache à étudier des livres comme ça et à les vérifier il retourne ensuite en tant qu'enseignant à l'université de Médine ou à la faculté du hadith donc il revient en tant qu'enseignant il fut ensuite à plusieurs reprises chef du département de la sunna au sein du département des hautes études il y occupe d'ailleurs encore actuellement une chaire permanente de professeur pour celui qui veut revenir donc plus en détail là-dessus sur la biographie je pense qu'il y a un dossier qui est préparé pour les frères francophones sur le site salaf.com je ne sais pas s'il est toujours d'actualité il y a sa biographie en français donc on vient de me dire que sur le sheet même officiel de Cheikh Rabia il y a sa biographie je pense en français parce que c'est vrai qu'il y a une partie en français je pense même en anglais Dikr Allah etc les frères comme Hassan et d'autres frères ils sont déjà occupés à faire sa biographie donc pour ceux qui veulent plus de détails notamment peut-être vous pouvez trouver ça dans le début de ces livres que des talabi'un ont pu présenter d'accord donc pour ceux qui veulent revenir on a cette source maintenant donc maintenant après s'être attaché à sa biographie où est-ce qu'il a étudié je sais qu'il a étudié chez quel savant tu me poses une corde j'ai trop de mémoire Bidet Mujtahid qui s'est aidé Inchallah je te donnerai le titre après Inchallah rappelle-moi donc qu'on dit maintenant les savants sur Cheikh Rabia et c'est important qu'on se concentre sur ce cours-ci parce que je pense que c'est comme important avant de commencer ces livres de Cheikh Rabia pour vraiment connaître la maquane la position de Cheikh Rabia et surtout par rapport à toutes les accusations fausses évidemment qui sont faites sur Cheikh Rabia justement pour sa défense de la sunna et sa critique des innovateurs et des gens de l'innovation et de leur voix égarée d'accord donc qu'est-ce qu'on dit les savants sur Cheikh Rabia on va analyser en premier la parole de l'éminant Mouhaddis le Mouhaddis de ce siècle par excellence l'Allam Mohamed Nasser Dil Albani Rahmatullah donc dans une cassette intitulée je vous dis le titre comme il est et je vous explique rencontre avec Aboul Hassel Ma'aribi Aboul Hassel Ma'aribi tout le monde sait que c'est un innovateur que ça m'obtadea donc on ne comprenne pas ça que c'est ce qu'il y a pour lui d'accord mais c'est juste pour vous donner le titre de la cassette que Cheikh s'était assis une fois avec lui et que justement dans cette cassette il y a une défense justement de Cheikh Rabia que Ma'aribi critique entre parenthèses d'accord donc Aboul Hassel Ma'aribi d'ailleurs on pourrait revenir sur les réfutations des ulama il y a plus de 220 roudouds si je me souviens bien sur la réfutation de ma chérie sur Aboul Hassel Ma'aribi d'accord donc avec Cheikh l'Albani la question suivante fut posée au Cheikh justement dans cette assise là à Cheikh l'Albani malgré le rang que Cheikh Rabia bin Hadil Matrali et Cheikh Mokbil bin Hadil Wadi'i ont atteint dans le combat contre les innovations pourquoi spécifiquement ces deux personnes là c'est pour ceux qui les connaissent bien parce qu'ils ont fait un grand grand travail dans la critique de Moukta Di'a de leur combat justement contre les innovations et les gens de l'innovation donc contre les innovations de leur combat contre les innovations et les avis et les paroles égarées certains jeunes ont des doutes donc malgré ça donc malgré ça certains jeunes ont des doutes quant à savoir si ces deux Cheikh sont sur la voie des Salaf c'est à dire sur la voie Salafie le Cheikh donc qui ? Cheikh Mouhammed Nasser d'Albani répond en disant sans aucun doute nous louons Allah Azza wa Jal le Très Haut de faire sortir pour cette da'wah droite basée sur le Coran la Sunna selon la méthodologie des Salaf et Salih de nombreux prêcheurs dans diverses parties des pays musulmans ils sont ceux qui se chargent de l'obligation communautaire alors que très peu prennent cette responsabilité dans le monde musulman aujourd'hui c'est qui qui parle ? c'est pas n'importe qui c'est Cheikh l'Albani Rahmatullah c'est pas n'importe qui c'est des paroles pesées qu'est-ce qu'il dit Cheikh l'Albani il dit donc il n'y a pas grand monde qui se cherche de cette responsabilité là et qu'il y a des gens qu'Allah a fait qu'il y a des gens qui s'occupent et qui s'attachent à justement à s'acquitter voilà c'est ça le mot à s'acquitter de cette obligation communautaire donc la diminution donc Cheikh l'Albani continue en disant donc la diminution de ces deux Cheikh qui appellent au Coran à la Sunna et à ce sur quoi étaient les salafs salih et qui mènent la guerre contre ceux qui s'opposent à cette méthodologie correcte comme cela est clair à chacun cela ne peut venir que deux types de gens regardez Cheikh comment il les classe directement que deux types de gens cela vient de quelqu'un qui est ignorant ou de quelqu'un qui suit ses passions s'il est ignorant on peut lui enseigner mais s'il suit ses passions alors nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de cette personne et nous demandons à Allah le puissant le sublime de le guider ou de lui briser son dos regardez Cheikh l'Albani il parle de qui Cheikh Rabia c'est une défense Cheikh Rabia regardez le maca de Cheikh Rabia et en outre je veux dire que j'ai vu des écrits de Cheikh Rabia de Cheikh l'Albani toujours qui parle qu'on en tirait des bénéfices et je ne me rappelle pas avoir observé d'erreur dans ses livres ni de déviation dans la méthodologie sur laquelle nous sommes conformément à lui ça c'est ce qu'il y a ou pas ? clair évidente c'est une réfutation des gens qui le critiquent ou pas ? c'est évident dans une autre cassette intitulée El Mouazanat vite en passant le Mouazanat c'est une bid'a une innovation parmi les plus d'enze comme dit Cheikh Rabia à cette époque c'est le fait en fait d'imposer de dire le bien d'un Moubta Di'a quand on le critique de faire ce qu'on appelle le Mouazanat hein ? si tu veux traduire ça par contrebalancement hein ? je dis c'est une bid'a c'est le fait de tu vois d'obliger de dire le bien quand on critique la personne c'est quelque chose d'innové c'est pas connu dans le Médab Salaf ça d'accord ? donc justement une cassette où Cheikh L'Albani s'est attaché à étudier ça et donc El Mouazanat le titre complet c'est El Mouazanat une innovation moderne une innovation moderne donc la cassette de Cheikh L'Albani il a ajouté à son éloge de Cheikh Rabia après avoir mis en garde sur cette innovation El Mouazanat le Cheikh donc il rajoute et il dit et en bref je dis le porteur c'est une parole qui est très connue chez les frères en général je dis le porteur du drapeau de la science c'est-à-dire la critique et l'éloge des gens d'accord ? soit critiquer les gens soit l'éloge des gens critiquer les gens l'innovation et faire l'éloge des gens de la Sunna donc le porteur du drapeau de l'étendard donc l'étendard de cette science-là aujourd'hui à notre époque est légitimement notre frère Akhounah le docteur Rabia Ibn Hadi et ceux qui le réfutent le font ça c'est un point très important à comprendre et ceux qui le réfutent le font sans aucune science et la science est avec lui et il dit aussi donc Cheikh l'Albani donc en prenant une autre source maintenant en annotation Cheikh l'Albani a fait une annotation sur la conclusion du livre Al-Qawasim Mimma Fi Koutoub Sayyid Koutoub Minal Kawasim c'est un livre de Cheikh l'Albani parmi les nombres de Cheikh l'Albani où Cheikh l'Albani s'est attaché à étudier les garments de Sayyid Koutoub et ses nombreuses erreurs dans la méthodologie dans la akhida etc et Cheikh l'Albani a fait une annotation et il dit donc c'est une protection le titre complet c'est protection contre les dangers que contiennent les livres de Sayyid Koutoub le titre en français si vous voulez le traduire c'est protection contre les dangers que contiennent les livres de Sayyid Koutoub donc Cheikh l'Albani dit tout ce que vous avez réfuté de Sayyid Koutoub est vrai et correct ainsi cela deviendra tout à fait clair à chaque musulman qui a un peu d'éducation islamique qui lit on a dit quoi qui lit n'importe quel musulman qui a une éducation qui lit que Sayyid Koutoub n'était pas un savant de l'islam ça c'est un jara donc si c'est pas un savant on va pas prendre la science de lui ni dans ses principes fondamentaux ni dans ce qui découle de ses fondements en arabe qu'Allah vous récompense qu'Allah vous récompense au frère Rabi' pour l'accomplissement de cette obligation de clarification il est exposé de son ignorance et égarement donc là non seulement il fait l'éloge du livre de Chik Rabi' mais aussi de Chik Rabi' en tant que tel où sont donc subhanallah ceux qui prétendent tous suivre Chik Rabi' par rapport à cette parole sur Chik Rabi' il y a beaucoup qui se revendiquent de suivre la méthode de Chik Rabi' sauf sur ce point subhanallah et donc il continue ces gens là à injurier et critiquer Chik Rabi' une petite poème en arabe tout le monde se revendique de Leila dit Leila elle est à moi et Leila elle n'est pas d'accord avec eux c'est un bête que souvent les machines ils utilisent tu te dites que tu es Chik Rabi' oui Chik Rabi' dans ses paroles pourquoi subhanallah parce que c'est Chik Rabi' et que Chik Rabi' il est connu pour la défense de Mubtadi' et que tu as l'amour de Mubtadi' ou de certains dans ton coeur subhanallah tout le monde prétend avoir des liens avec Leila si vous voulez peut-être la traduction vraiment très approximative mais Leila n'est pas d'accord avec eux là dessus c'est le petit poème c'est une belle manière de montrer à quelqu'un qui il a beau prétendre suivre il ne suit pas en fait d'accord Voici maintenant la parole du deuxième imam donc on a fini le premier Chik Rabi' Mouhammed Al-Asar de l'Albani la première pointure le premier imam qui suffit déjà rien qu'à lui ça suffit largement mais on rajoute parce qu'il y a des gens ils ont besoin un peu de on rajoute deuxième imam de cette communauté c'était Al-Muhadith Al-Allama Chik Abel Aziz Bin Baz Rahmatullah Ali Chik Abel Baz j'ai dit son nom je vois beaucoup de sourire sur le visage des frères subhanallah Chik Abel Aziz Bin Baz a été interrogé à propos de cette clarification qui est un de ses discours il y a répondu en date du 28 du 7 donc 1412 dans une cassette intitulée l'explication de la clarification c'était à l'époque Chik Abel Aziz Bin Baz en résumé et 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 certains parmi les gens de l'innovation spécialistes en la matière ils ont essayé de récupérer les paroles de Chik Abel Baz tant pis pour eux et Chik Abel Baz qu'est-ce qu'il a fait il a dit ben non c'est pas ça que j'ai voulu dire d'accord et dans cette clarification cette explication là justement il fait la défense de Chik Abel Aziz Bin Baz avait dit quelque chose les gens de l'innovation vite ils ont été prendre ses paroles pour les jeter-sir-sir-rabi'-ad-outre-machir-de-médine à l'époque regardez qu'est-ce qu'il a dit Chik Abel Baz cette clarification dont nous avons parlé ce qui était visé par cela était la da'wa de chacun des prêcheurs et des savants dans une critique constructive et nous ne visons pas nos frères à Médine parmi les étudiants en science les enseignants et les prêcheurs ni même les gens de la Mecque Riyad ou Jeddah plutôt tout le monde d'une façon générale hein et vous voyez on a parlé avec ça quelques frères de ça tout à l'heure le fait de prendre une parole générale et d'imposer sur un un cas spécifique attention ça demande un délil et les gens de l'innovation ils font beaucoup ça parole générale ah Chik Abel Bazil a parlé de Chik Rabia' Chik Abel Bazil a dit Chik Rabia' non comment tu l'as compris ça c'est ta compréhension qui découle de ta déviation du coeur Chik Abel Bazil a jamais dit Chik Rabia' il a jamais cité un nom donc toi tu l'as compris comme tu as voulu le comprendre au contraire il faut comprendre ça selon à la lumière de toutes les tesquias toutes les recommandations et de tous les éloges donc évidemment Chik Rabia' il n'était pas visé d'accord quand à nos frères écoutez la suite quand à nos frères les Mashaïg bien connus de Médine nous n'avons aucun doute sur eux ils possèdent une croyance correcte et font partie d'ahels sunnah ou al-jama' comme il cite le nom comme Cheikh Mohamed Amin al-jama' rahmatullah quel Cheikh d'ailleurs d'un autre Cheikh qui vient souvent ici Cheikh Fahal Ismaïl il a étudié chez beaucoup de nombres de savants c'est intéressant de dire sa biographie aussi elle fait plusieurs pages rien que le nom des savants c'est plusieurs pages l'opportunité la nîma d'étudier chez Cheikh Mohamed Amin al-jama' vous voyez le résultat Cheikh Fahal Ismaïl le docteur Al-Aqidah donc Cheikh Mohamed Amin al-jama' c'est Cheikh Ben Bas qui parle c'est pas moi Cheikh Rabi' Ben Hadi al-Mathhali Cheikh Salih Ben Nussi' Dussi' et Cheikh Mohamed Ben Hadi al-Mathhali qui sont tous encore vivants à part Cheikh Mohamed Amin al-jama' et qui sont tous salafis jusqu'aujourd'hui d'aujourd'hui encore tous sont connus pour leur persévérance leur connaissance et leur croyance correcte c'est ce qu'il y a cependant les prêcheurs vers le mensonge regardez cette expression en arabe ceux qui chassent dans l'eau obscure sont ceux qui confondent les gens et ils parlent de ces questions en disant ils visaient par cela un tel et un tel et ce n'est pas bien il est obligatoire de prendre les mots de quelqu'un selon la meilleure compréhension ça c'est une règle quand quelqu'un des gens de la Souné dit quelque chose on prend le Mahmoud Hassan le bon sens d'accord donc avez-vous entendu la parole de cet imam aujourd'hui encore des sectaires utilise encore cette technique de prendre une parole générale comme on a dit tout à l'heure et de la poser sur quelqu'un de particulier nous leur répondons donc là on est sorti de la parole de Cheikh Benbaz nous leur répondons par une règle qui dit il voue une haine viscérale à Cheikh Rabia ça c'est le bon mot français c'est viscérale c'est en eux tel que comme ils n'ont aucune preuve ils s'accrochent à des paroles générales des savants et essayent de faire croire aux gens que la personne visée est Cheikh Rabia Ainsi dans sa cas c'est s'accrocher au Menhaj Salaf enregistré dans la mosquée de Cheikh Abou Aziz Benbaz à Taif Cheikh Rabia a donné un cours le jeudi 3 du mois de Muharram 1413 intitulé S'accrocher au Coran et à la Sunna dans ce discours Cheikh Rabia a incité les gens à suivre ces deux sources et ce en présence de Cheikh Benbaz Cheikh Benbaz était à côté de lui dans la mosquée de qui ? de Cheikh Benbaz qui existe encore jusqu'au jour d'aujourd'hui et où Cheikh Rabia a enseigné encore jusqu'au jour d'aujourd'hui et ça on va voir après que c'est une thèse qui est encore ça veut dire que Cheikh Benbaz est mort en agréant Cheikh Rabia et après que Cheikh Rabia ait terminé son discours Cheikh Benbaz dit c'est le tailleur de Cheikh Benbaz qui dit après on va laisser Cheikh Rabia parler Cheikh Benbaz qu'est-ce qu'il dit ? Nous avons tous écouté nous avons tous écouté les paroles du noble Cheikh Rabia sur le fait de s'accrocher au livre et à la sunna et l'avertissement contre ceux qui s'y opposent et l'avertissement contre les causes la division et du suivi fanatique des passions et il a certes réussi c'est ce qu'il y a il en a parlé correctement et nous en a fait profiter qu'Allah le récompense du'a et multiplier sa récompense c'est une obligation pour toute la communauté de persévérer sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son messager et de se référer à eux pour juger des affaires petites ou grandes donc nous demandons à Allah qu'il accorde au noble Cheikh Rabia tout le bien et qu'il récompense pour son discours est-ce qu'on prend la parole de Cheikh Ben Baz ou des gens de l'innovation et de l'hizbi et dans la cassette question de Suède à Cheikh Ben Baz c'est une question qui a été posée par des frères de Suède il fait interroger sur Cheikh Rabia vous voyez que c'est une question qui revient tout le temps parce que beaucoup de doutes et que les gens d'innovation répondent beaucoup de doutes sur Cheikh Rabia et alhamdulillah les ulems à chaque fois ils expliquent et parmi les savants de la sunna donc Cheikh Rabia il dit Cheikh Ben Baz dit certes Cheikh Rabia est parmi les savants de la sunna et ensuite il mentionna Cheikh Mohamed Amal Jami avec lui il dit les deux sont connus pour leur connaissance et leur vertu Cheikh Ben Baz n'a pas cessé d'aimer Cheikh Rabia ni de faire son éloge et de le recommander et en fait il lui accorda la permission de quelque chose de plus grand que cela la permission pour Cheikh Rabia d'enseigner dans sa mosquée à Mecca la mosquée de Cheikh Ben Baz il lui donne son fameux cours sur Fath al-Majid qu'il est chargé de Kitab al-Touhid le livre d'unicité d'un des petits-fils de Cheikh Mohamed Al-Wahab d'accord donc Kitab al-Touhid c'est qui qu'il a écrit Mohamed Al-Wahab Rahimahullah et Fath al-Majid c'est une des explications de Kitab al-Touhid qui est faite par le petit-fils lui-même de Mohamed Al-Wahab Rahimahullah Rahimahullah d'accord donc Fath al-Majid qui est l'explication de Kitab al-Touhid du petit-fils de Mohamed Al-Wahab il continue ce cours jusqu'au jour d'aujourd'hui et c'est une preuve évidente que Cheikh Ben-Baz est mort en étant satisfait de lui et de son menhaj de Cheikh Rabia donc ceux qui prétendent aimer Cheikh Ben-Baz et on va conclure là-dessus inch'Allah par rapport à Cheikh Ben-Baz ceux qui prétendent aimer Cheikh Ben-Baz et être sur la même voie que lui ne devrait-il pas être satisfait de Cheikh Rabia comme l'était Cheikh Ben-Baz c'est une question qu'on va laisser sans réponse parce que la réponse est évidente et que les gens qui ont un problème avec Cheikh Rabia dans leur cœur qui devraient se poser de manière honnête et essayer de trouver une réponse correcte vis-à-vis de ça ensuite on continue encore le troisième imam le deuxième maintenant le troisième voici la parole de l'imam Al-Muhaddith savant du Yémen Al-Shir Al-Alamah qui Mouqbil Na'am Ben-Hadi Al-Wadi'i subhanallah quand je cite ces paroles j'ai sa voix en tête subhanallah je ne vais pas l'imiter mais il avait une voix très spécifique Cheikh Mouqbil qui rajoute la force de la parole donc Cheikh Mouqbil il fut interrogé comme il le dit lui-même dans son livre Touhfatul Moujib qui est un livre de questions réponses dans le Menhaj et autres questions d'un peu de tous les pays c'est classé d'ailleurs si je me souviens bien par pays les questions des gens même des Belgiques il y a eu à l'époque de France de Suède etc et Cheikh répond ça a été édité donc page 175 aux éditions Dar al-Affar Dar al-Affar édition yéménite donc on lui a posé la question de la manière suivante avez-vous l'intention de réfuter Abdurrahman Abdurkhaliq tout le monde connaît Abdurrahman Abdurkhaliq tous les ulama ont mis en garde sur lui ou même si tous les ulama c'est pas une condition les ulama ont mis en garde sur lui ils ont montré son égarement et donc on demande à la question de Cheikh Moukbil est-ce que vous allez faire une réfutation de Cheikh Abdurrahman Abdurkhaliq dans un livre qui sera édité pour que les gens sachent il répondit en détail à cette question et conclut à sa réponse en disant donc Cheikh Moukbil moi je vois qu'il ne mérite même pas que je le réfute et toute la louange revient à Allah Cheikh Rabi'a s'est déjà quitté de son obligation à ce sujet et on le remercie pour cela Allahu Akbar Cheikh Moukbil lui a parlé ça suffit c'est Cheikh Moukbil qui parle qu'est-ce que nous on va dire non il y a des frères qui disent non Cheikh Moukbil non mais moi je vais voir moi-même non subhanallah Cheikh Moukbil bin Adi Mouhaddis l'Allama très connu vous connaissez Cheikh Moukbil non Cheikh Moukbil subhanallah Cheikh Moukbil il dit ça me suffit qu'est-ce qu'on veut dire nous et dans la cassette intitulée question de Hadramoud donc à Cheikh Moukbil on a demandé à Cheikh Moukbil quel est votre avis concernant ceux qui disent que Cheikh Moukbil est irréfléchi et hâtif il y a des frères qui se précipit il répondit donc Cheikh Moukbil Cheikh Moukbil a l'expérience dans la science de l'état actuel des affaires il connaît parce qu'il a vécu avec les frères musulmans pendant une longue période Cheikh Moukbil il connaît très très bien les frères musulmans il les connaît très très bien et c'est pour ça qu'il les réfute et qu'il a consacré une grande partie de son travail aux frères musulmans il connaît leurs dangers les frères musulmans le groupe innové est fondé par Hassan el-Banna les frères musulmans 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 beaucoup nous ont donné de nom mais c'est c'est une même vérité c'est la secte des frères musulmans et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas qu'on dise que c'est une secte et on le dit c'est une secte parce que les ulama l'ont dit ils ont des erreurs graves et revenez peut-être pour ceux qui veulent plus de détails le livre de Cheikh Najmi Mouda Abiz Zoulal il a consacré la moitié de son livre il y a des livres entiers consacrés aux khons musulmans donc la louange est à Allah il est le meilleur dans la rectification de ses affaires et dans la réfutation des innovations et des innovateurs je demande donc à Allah de le préserver il a demandé il a fait du'a à Allah que Allah il préserve Cheikh Rabia dans une autre cassette qui est intitulée question à propos de la sunna posée aux grands savants du Yémen question des jeunes de Taif Taif qui est une région de d'Arabie Saoudite il dit parmi ceux qui ont la meilleure idée et connaissance des groupes écoutez cette parole c'est important et la pollution de ces groupes à notre époque Cheikh Mourbel qui parle est le frère Cheikh Rabia qui le préserve vous voyez que regardez il y a quelque chose qui vient de manière récurrente dans ce que disent les ulama ils disent du bien de lui et ils le décrivent comme étant le spécialiste dans la matière et ça il faut bien le comprendre les porteurs de l'étendard le spécialiste celui qui connait les groupes celui qui connait les innovateurs et c'est pour ça que vous voyez subhanallah qu'il est parmi les plus détestés pourquoi ? justement pour ça subhanallah donc il dit si Cheikh dit quelqu'un est un hezbi insectaire vous découvrirez après quelques jours qu'il est vraiment un hezbi insectaire et Allah Cheikh Mourbel avait raison chaque fois que Cheikh Rabia il a parlé à quelqu'un subhanallah il avait raison vous vous le rappellerez un individu peut se cacher au début il ne veut pas que sa vraie nature soit découverte mais quand il gagne de la force et des disciples et qu'il sait que cette parole ne lui nuira pas il se manifeste et révèle ce sur quoi il est vraiment donc je conseille de lire ce livre et d'en tirer profit qu'Allah le préserve c'est ce qu'il y a voici la parole dernière du 4ème imam parmi les 4 grands imams il y en a d'autres parmi les 4 imams de cette communauté Mohamed Ibn Salih l'Uthaymin que l'ulm est décrit comme l'allama l'faqih Mohamed Ibn Salih l'Uthaymin on peut rajouter l'Nahwi l'Ossouli Cheikh l'Uthaymin dans la cassette rencontre l'Uthaymin avec Cheikh Rabia et Mohamed l'Imam regardez 3 grands chouyouk ensemble Mohamed l'Imam de quel pays Yémen parmi les élèves de Cheikh Mohamed l'Uthaymin qui a un centre à lui-même Cheikh Mohamed l'Imam pas très loin de Sana'a je pense que c'est ma'bar et Cheikh donne des cours là-bas etc d'accord donc il dit certes nous louons Allah qui a permis Cheikh l'Uthaymin qui parle c'est pas moi Cheikh l'Uthaymin certes nous louons Allah qui a permis à notre frère docteur Rabia de visiter cette province pour que ceux qui sont inconscients de certaines questions sachent que notre frère est du côté de la salafia la voix des salafes qu'Allah lui accorde le succès ainsi qu'à nous et je n'entends pas par salafia que c'est un parti qui s'oppose à ceux qui n'en font pas partie parmi les musulmans écoutez ce qu'il dit Cheikh l'Uthaymin j'entends plus par la salafia qu'il suit la voix des salafes dans sa méthodologie et particulièrement dans la compréhension du touheed Allahu akbar et de la dénonciation de ceux qui s'y opposent Allahu akbar regardez Cheikh l'Uthaymin comment il est précis dans ce qu'il dit et nous savons tous que le touheed est la base du message pour lequel Allah a envoyé ce message la visite de notre frère Cheikh l'Uthaymin dans cette province et plus particulièrement dans notre région de Uneïza c'est la région où était Cheikh l'Uthaymin aura sans aucun doute un effet ici et il deviendra clair à beaucoup de gens qu'ils étaient inconscients en raison de leur initition, propagation et qu'ils permettaient à leur langue de parler librement regardez Cheikh l'Uthaymin qu'est-ce qu'il dit je pense que le frère va faire l'adam et nombreux sont les gens qui sentent la douleur pour ce qu'ils ont exposé contre les savants quand il aurait clarifié qu'ils avaient raison faites attention ça c'est Nansiha quelque part Cheikh l'Uthaymin faites attention que votre langue ne l'attaque pas les ulamans faites attention les frères c'est l'Uthaymin comme les salafis disaient la voix des savants l'empoisonne celui qui l'esprit Allah est le plus grand. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Et j'insiste encore sur ce que j'ai exposé jusqu'à présent. Et sa venue ici, et sa conversation, dans laquelle il m'a informé de ce qu'il faisait, sans aucun doute, cela est parmi les choses, écoutez bien ici, qui augmente seulement l'amour pour lui. C'est la haine qui augmente, c'est l'amour pour lui et pousse à invoquer Allah pour lui. Et dans la cassette intitulée « La rencontre entre Cheikh Rabi et Cheikh L'Uthemin concernant le menhaj, il fut interrogé sur un point de la croyance de Cheikh Qutb dans son tafsir. Ecoutez bien ça, c'est très intéressant. Donc Cheikh L'Uthemin, on lui pose la question sur qui ? Une erreur dans la croyance de Cheikh Qutb. Regardez ce qu'il va faire Cheikh L'Uthemin. Il conseilla de retourner et de se référer aux spécialistes en la matière et il a cité Cheikh Abdallah Douwech, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas, Cheikh Abdallah Douwech qui fait partie des grands savants, il est mort, rahim Allah. Et Cheikh Abdallah Douwech, il s'est attaché à montrer en fait les erreurs de Cheikh Qutb dans le tafsir. Et c'est un gros volume. Et Cheikh Rabi Ibn Hadil Matrali, il cite deux savants, les spécialistes en la matière, parmi les premiers, ceux qui sont consacrés à un travail, une étude, des livres de Cheikh Qutb. Quand je dis étude, ça prouve bien que ce n'est pas une attaque qu'on croit les gens, c'est une étude. Cheikh Rabi Ibn, qu'est-ce qu'il a fait ? Cheikh Rabi Ibn Hadil Matrali, ils ont pris les paroles de Cheikh Qutb, son tafsir, c'est écrit, il n'a pas inventé, c'est écrit, tout le monde peut le voir. Et ses livres, il a analysé sa méthodologie, il a vu que ça ne correspondait pas au Koran de la Sunna et donc il fallait mettre, que cette personne ne faisait pas partie des gens de la Sunna, il n'était même pas un savant et qu'il donc fallait mettre en garde la communauté contre ses égarements. Et on voit d'ailleurs le fruit de ces égarements, des gens qui les suivent, on voit les résultats. On remercie Cheikh Rabi Ibn pour ce travail-là, justement, et tous les majeurs qui ont fait ce travail-là. Donc il fut interrogé également dans une cassette intitulée « Question de Suède sur Cheikh Rabi Ibn. » Il répondit « En ce qui concerne Cheikh Rabi Ibn, je ne connais de lui que du bien. » Et l'homme est parmi ceux qui possèdent la connaissance et le suivi de la Sunna et du Hadith. C'est ce qu'il y a. Voilà donc les éloges qu'ont fait ces quatre grands imams de la communauté sur Cheikh Rabi Ibn Hadi Ibn Madhali. Quelqu'un pourrait alors dire « Il y a une choubha qui va peut-être arriver, on va la roudre avant qu'elle arrive. » Certains vont dire « Oui, mais ces savants ont dit du bien de lui et de leurs vivants. » Et que maintenant, ils sont morts. Certains disent ça. Nous répondons que « Anik, Cheikh Rabi Ibn, c'est plus ce qu'il était avant. » C'est une choubha, ça, une ambiguïté. Nous lui répondons que tous les savants ne sont pas morts. Simple réponse. Et que s'il a un doute, qu'ils prennent contact avec les savants. Ça, c'est une des nombreuses manières dont on peut répondre. On peut répondre simplement qu'il n'a qu'à prouver que Cheikh Rabi Ibn a changé, ce qu'il n'arrivera jamais à faire. Mais ça nous suffit de dire « Ils sont morts. » Il y en a d'autres qui sont encore vivants. Alhamdoulilah. Qu'ils prennent contact avec les savants de la Sunna, comme Cheikh Rabi Ibn, Cheikh Rabi Ibn, il est vivant, il est joignable. Il est joignable. A Medin, il est kafirin amra, il a visité Cheikh Rabi Ibn, il s'assoir avec lui. Il va lui expliquer tout de suite, il va lui câlergifier la situation. Ou à Cheikh Fouzan, à Riyadh. Quand vivant Cheikh Fouzan, d'ailleurs, Cheikh Fouzan fait partie des masheikhs qui ont le plus préface les livres de Cheikh Rabi Ibn. Souvent, quand vous voulez un Cheikh Rabi Ibn, il est « Taqdim Cheikh Fouzan. » Rien que ça, ça suffit. Cheikh Fouzan, il a dit « Taqdim Cheikh Fouzan. » Il a « Taqdim Cheikh Fouzan. » Il a « Préface le livre. » Ça suffit. Cheikh Zayd Ibn Hadi Ibn Matrali, il est encore vivant dans le sud de l'Arabie Saoudite. Il est joignable aussi. Il est encore nombreux. Donc, demandez donc à ces cheikhs d'Arabie ou même les cheikhs du Koweït, comme par exemple Cheikh Fouzan Ismail. Cheikh Fouzan Ismail, chaque fois qu'il vient encore jusqu'à dernièrement, il nous disait encore toujours du bien. Il défendait toujours autant Cheikh Rabi. Il nous disait qu'il le visitait. Et je pense qu'il va aller dans quelques jours à l'Amra. Lorsque les frères partent l'Amra ici, Inch'Allah, ils nous ont dit qu'ils allaient rencontrer Cheikh Fouzan Ismail sur place. Ils vont sûrement faire des assises avec Cheikh Rabi à la maison. Il n'y a pas le majlis, subhanallah, quel majlis. Tu imagines un majlis avec Cheikh Rabi à l'Arabie, Cheikh Fouzan Ismail ou même Cheikh Fouzan Ismail ou même Cheikh Mahm Al-Anjari qui est venu il n'y a pas longtemps encore et qui a encore éclarifié la situation. Ces gens-là sont vivants, ils sont joignables. Ils nous visitent encore jusqu'ici. Cheikh Al-Anjari, il n'y a pas si longtemps que ça, il était de passage ici à Birmingham. Il nous a expliqué encore. Et d'autres chouchures, Cheikh Mahm Al-Imam qui est encore vivant au Yémen, Monsieur Mourbel n'est plus là. Celui qui veut le haq, il peut y arriver facilement, il suffit de demander. Encore une fois, Encore une fois, Et le témoignage des gens de science, c'est un point très important, c'est une qaïda. Le témoignage des gens de science est suffisant pour nous comme témoignage. Et vous vous souvenez le dars qu'on avait fait, le premier, qu'on avait cité un verset de surat Ali Imran. Vous vous souvenez ou pas ? Sur le témoignage des gens de science. Regardez, c'est une notion qui revient tout le temps dans la religion. Et Allah a cité leurs témoignages dans son livre concernant la plus grande question qui exige un témoignage. C'est laquelle ? Touhid. Donc on accepte les témoignages des ilhémas sur le témoignage, on ne va pas les accepter dans la recommandation des autres savants. Et qui connaît les gens de science ? Et qui peut citer les gens de science ? C'est les gens de science. Pas nous. Allah dans surat Ali Imran a dit Surat Ali Imran verset 18 Traduction approximative Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Surat Ali Imran verset 18 Et nasiha pour terminer Et prenez garde de ne pas ressembler à celui à propos de qui Allah a dit On avait cité le verset en discutant avec quelques frères hier C'est le verset sur l'importance de revenir Et l'obligation de revenir aux grands savants dans ce genre de messail La traduction approximative Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, il la diffuse Mais soyons plutôt de ceux, et c'est la suite du verset, qui S'il l'a rapporté aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux Ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité De la bouche du prophète A.S. La traduction approximative du verset Et des détenteurs du commandement Qui rentre dans Walil Amr, dans Oulat Al-Omur ? Qui rentre ? Les ouleurs ne rentrent pas dedans ? Subhanallah Et prenez garde de ne pas être parmi ceux de qui Allah a dit Et ceux qui, en traduction approximative, et ceux qui offensent les croyants et les croyantes Sans qu'ils les méritent, se chargent d'une calomnie et d'un péché évident Dans surat Al-Ahzab, verset 58 Les coalisés, si vous voulez, la traduction Verset 58 Et prenez garde de ne pas répéter stupidement ce que vous entendez sans vérifier Quand le professeur A.S. dit Je vous explique la première C'est quoi ? Faites à baïenou ? Faites à fabbatou Vérifiez Oh vous qui avez cru Khitab, les mu'minin Oh vous qui avez cru Si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, de crainte Vérifiez que par inadvertance Vous ne portiez atteinte à des gens Et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait Comme je l'ai dit Dans une autre lecture du Coran Faites à fabbatou C'est à dire vérifiez l'information C'est un amr, c'est une obligation Faites à fabbatou Ceci est grave avec le commun des mortels Que dira lorsqu'il s'agit des savants de la communauté ? C'est plus grave ou pas ? Non, bila chak Certains salafs ont dit Et ça j'avais déjà dit au cours du cours aujourd'hui La chair des savants l'a empoisonnée Celui qui la mange, il meurt Et celui qui juste la sent Tant malade Faites attention de ne pas approcher de la chair empoisonnée Faites attention de ne pas parler sur les savants sans Ne pas parler sur les savants tout court Et ça ne rentre pas là dans le fait de parler sur le Moufadia Parce qu'il n'est même pas rentré dans les savants Ça rentre dans l'obligation Tu mets en garde quand il faut mettre en garde On avait cité le titre du chapitre au début La chair des savants est empoisonnée Celui qui la sent, tombe malade Et celui qui la mange, meurt C'est ça que tu voulais peut-être la traduction On a encore quelques minutes On a fini la biographie des sheikh arabia Et maintenant, après trois cours et demi On rentre enfin dans le livre, incha'Allah Je pense que je peux continuer Parce que là on rentre maintenant On a fait toutes ces traductions là Vous vous souvenez, on a fait C'est le quatrième aujourd'hui Donc presque quatre courants en entier Sur la pression des savants La pression de la science L'importance de la science L'obligation de la science On a certé huit versets du Coran Vous vous souvenez On pourra la limite une fois se les rappeler Incha'Allah On a apporté au moins deux hadiths Sur l'importance de la science Le fad de la science Les sirfards des malais Vous vous souvenez des animaux Même les poissons dans la mer On a dit tout ça Et que celui à qui Allah veut un bien Il apprend sa religion Donc ce qui implique C'est que si tu n'apprends pas ta religion Allah ne veut pas un bien On a parlé de tout ça En plus on a rapporté après Des paroles de salaf là-dessus Na'am On a parlé après On a rapporté Et après la défense de Sheikh Rabia Et maintenant on arrive enfin dans le livre Donc là maintenant on est rentré dans le livre Pour ceux qui ont le livre Ils peuvent l'ouvrir Et on prend donc l'introduction Que Sheikh Rabia lui-même a écrite Qui est assez courte Donc peut-être pouvoir l'affaire in-shallah Donc Sheikh Rabia Benna di al-madkali K'est-ce qu'il dit Je lui en aga Ben ensuite on t'chadwi On t'chadwi Inna l'hamdallillah N'a-hamduhu N'a-sit-ayinuhu 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 Donc on dit amin d'abouf la doua Donc traduction Et je suis désolé si j'ai lu un peu vite Mais c'est pour qu'on ait le temps de terminer avant l'Iqamah Et peut-être pour les frères qui veulent prier la sunnah de Raka'at avant l'Iqamah Donc Shik Rabbi Ibn Hadid al-Madhali Hafezallah qu'Allah le préserve Introduit son livre avec l'introduction suivante Certes toute la louange revient à Allah Nous le louons et implorons son secours Et lui demandons de nous pardonner Et nous cherchons refuge auprès de lui Contre nos maux et nos mauvaises actions Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer Et celui qu'Allah égare Personne ne peut le guider Et j'atteste qu'il y a des divinités adorées avec vérité Qu'Allah seul sans rien lui associer Et j'atteste que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Et son serviteur est envoyé La prière d'Allah et son salut soit sur lui Ainsi que sur ses proches et ses compagnons Cela étant dit Ces nobles traditions prophétiques Traitent de sujets sublimes On va étudier ici incha'Allah Il y en a 21 Je les ai choisis parmi les traditions prophétiques De celui dont la parole est générique J'ai oublié al-Kalim Il y en a qui comprend beaucoup de choses Et qui ne prononce rien sous l'effet de la passion Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée Cela fait référence à un verset de surat Al-Najm Al-Najm C'est à dire il parle de qui c'est du messager d'Allah Parmi ces traditions prophétiques Certains appellent à l'unicité d'Allah Et au fait de l'unifier dans l'adoration De lui vouer une adoration exclusive plutôt Et de lui vouer une adoration sincère Et certaines mettent en garde contre l'association Et les innovations et les péchés capitaux Et certaines, en tradition prophétique, certains ahadiths Appellent à l'amour d'Allah et de son envoyé Sallallahu alayhi wa sallam Et des croyants Et certaines appellent au fait de se cramponner au Coran et à la Sunna Et au suivi de la voix des califes bien guidés Et des imams bien guidés Je les ai choisis Pour les élèves Donc là il explique la raison Ce qu'on appelle ce même ta'lif La raison pour laquelle il a écrit Les alémas n'écrivent pas son raison Participe au colloque de formation Donc il écrit pour des étudiants Qui participent au colloque de formation arabe, islamique Au niveau avancé et universitaire Qu'organise qui ? L'université de Medina Islamique de Medina La jami'a l'islamia Qui a des buts islamiques très élevés Regardez comme ils parlent bien de la jami'a Parmi ceux-ci Le fait d'essayer de réformer les situations des musulmans Situation religieuse Comportementale et sociale Ça c'est le but de la jami'a Et de ces davrat là Et le fait d'essayer de les faire revenir Au fait de se cramponner au Coran et à la Sunna C'est pour ça que la jami'a l'a été instituée Pour former des douats Qui vont appeler à cette da'wa là Et elle a mis à contribution Tout ce qu'elle possède comme moyen Pour réaliser ses buts élevés Vous avez vu les bourses qu'ils reçoivent Les logements etc C'est comme une grande infrastructure C'est pas rien du tout Après les gens du tekfir Ils viennent dire que Les hokam d'Arabie Saoudite Sont pas musulmans Subhanallah Tout ce khirullah Il vient des kuffars Regardez l'ignorance Regardez tout le juhd qui font Toutes ces infrastructures là Pour Pourquoi ? Pour former des douats Pour réformer la communauté Allahu akbar Donc il dit Et parmi ces programmes réformateurs L'organisation de colloques de formation Dans différents pays musulmans Pour les enseignants de langue arabe Et des sciences islamiques Donc c'est des colloques de formation Pour justement former ce type de personnes là Les enseignants de la langue arabe Et des sciences islamiques Dans les écoles islamiques Et j'ai expliqué Donc il a fait le char de ces traditions là De ces hadiths là D'une manière dont j'espère Regardez la modestie du shir Qu'elle soit la plus adéquate A son degré A sa position de l'université Il dit Il était enseignant là-bas Il a étudié là-bas Il était enseignant là Il dit j'espère que mon shirah Va être à la hauteur de cette université là Et de son degré Allahu akbar Et qui met en évidence Ses buts et ses intentions J'ai expliqué ses mots de vocabulaire Mufradat On va voir que chaque fois dans le hadith Il y a le hadith Il donne le tachriche du hadith Où est le hadith Il rapporte la biographie Résumée du rapporteur Puis il explique les mots Les mots du hadith C'est une tariqa Pour apprendre un hadith On mémorise le hadith On sait qui est le rapporteur On connait le vocabulaire du hadith Et puis le sens général du hadith Et les points résumés Tirés du hadith Voilà C'est clair Synthétique Donc il dit J'ai expliqué ses mots de vocabulaire Éclaircisse ses phrases générales Et j'ai tiré de ces traditions Ce qu'il y a comme base Comme kawaïd Comme usoul Et comme différents points J'ai ensuite A poser des questions Comme exercice éducatif Et ça c'est important Vous vous souvenez Dans le premier cours On a fait ce genre d'exercice là Je vous ai mis par groupe de deux Et on va essayer de faire ça Le plus souvent possible Mais aujourd'hui le temps est court C'est à 5 heures Aujourd'hui 30 ou 45 Je crois que c'était à 30 Donc j'ai ensuite A poser des questions Comme exercice éducatif Qui vont former L'étudiant Et c'est ça ici Qu'on doit bien comprendre Quelque part Cher s'adresse à nous aussi Quelque part Parce qu'on lit le livre Donc on est en train D'essayer de se former A quoi ? Avoir ces notions de base là Et aussi à devenir Des douats De regarder les hadiths Qu'on va étudier C'est quoi ? Pour ceux qui ont peut-être Regardé dans le livre Hadiths Abdel ibn Abbas Lorsque le prophète A envoyé Mouad ibn Jabal Naam ila l'Yemen Donc c'est Sur la méthodologie A respecter dans la da'wa Pourquoi on apprend ça ? Pour savoir comment faire la da'wa C'est pour rester à la maison Rien faire Même à la maison Il y a une da'wa Vous comprenez ce que je veux dire par là D'accord ? C'est pas pour rien faire C'est pour justement Devenir des douats Donc pour qu'ils vont former L'étudiant A extraire Des thèses De ces traditions De ces hadiths Donc c'est ça la méthodologie Qu'on apprend nous A comprendre ces hadiths là Et dont la pratique Va développer chez lui Une capacité majeure A la rédaction Et développer sa capacité A dialoguer En langue arabe Parce qu'on a un grand besoin Dans la communauté francophone C'est de développer cette capacité A dialoguer en langue arabe D'accord ? Et à construire des phrases Et va en même temps Enraciner en lui Regardez tous les buts Pour lesquels Chir a regroupé ces hadiths là Et les a expliqués Hein ? Il va en même temps Enraciner en lui La croyance correcte Il va amener sa raison Et ses sentiments A l'amour d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et de son envoyé Sallallahu alayhi wa sallam Et à suivre le Coran Et la sunna J'espère qu'Allah Dua Rendra celle-ci bénéfique Pour le grand nombre Des enfants De cette communauté De l'islam Regardez le ta'bir Comment il est Il est doux ici Pour les enfants Il nous appelle nous Les enfants de cette communauté Les enfants de cette communauté De l'islam Comme j'espère Qu'Allah Acceptera de moi Cet effort modeste Et le rendra sincère Pour lui Il est certes celui Qui entend les invocations Que la prière Elle est celle d'Allah Soit sur notre prophète Mohamed Ainsi que ses proches Et ses compagnons Et regardez ce que dit Le chère ici Écrit par le pauvre Envers le pardon d'Allah Et son agrément Rabbi Ibn Hadi Omer Al-Mathali Le 16 du 4ème mois De l'année De l'Egypte 1406 Ça fait déjà Combien d'années 24 ans Que le chère a écrit le livre Et on va terminer ici Inch'Allah On va laisser l'opportunité Au frère Qui va faire le wodo Les ablutions Et à prendre les places Dans les premiers rangs Donc Inch'Allah On va essayer de faire ça Inch'Allah Tous les dimanches À 8h15 Des frères francophones Français qui m'ont taquiné Parce qu'on dit 8h15 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 Tous les dimanches Inch'Allah Heure anglaise Je pense que c'est 9h15 Et quart Heure française C'est à moi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada